La liste d'abonnés. Donc, c'est la première étape. Comment on peut gérer les abonnés? Donc, les abonnés, c'est les utilisateurs qui ont accepté de recevoir des e-mails. Donc, on a besoin d'une approbation ou d'une attrition. Avec une attrition, on a un engagement contractuel avec le membre. Donc, on a le droit de les envoyer des messages commerciaux. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des abonnés. Comment on peut désabonner des abonnés? Et je vais vous parler sur le code couleur. Donc, on rentre dans le système et on clique sur gestion. Puis sur gestion des newsletters. Voilà. Ici, on peut cliquer sur abonner. Voilà. Là, on voit que c'est vide parce que je n'ai pas encore ajouté des abonnés. Si je veux ajouter des abonnés, je clique ici. Bien à savoir, c'est qu'on ne peut qu'ajouter des contacts qui sont dans le CRM comme abonné. Si je veux ajouter Arthur, mais Arthur n'est pas encore dans mon CRM, je ne peux pas l'ajouter comme abonné. Il faut d'abord l'ajouter comme dans votre CRM. Si vous voulez faire cela, vous cliquez ici. Ajoutez plus de contacts et vous allez rentrer dans le CRM. Mais là, Arthur, il est déjà dans mon CRM. Donc, je vais l'ajouter manuellement. Et je fais ça en utilisant le bouton ici. Ajouter manuellement des abonnés. Voilà. Ici, vous voyez votre liste de CRM contacts. Et si vous voulez les ajouter tous, vous cliquez ici et cliquez sur abonner. Ajouter ou abonner. Moi, je veux filtrer. Je ne veux pas ajouter tous mes contacts. Je ne veux qu'ajouter, par exemple, les membres qui ont une adhésion active. Alors, je sélectionne l'option et je dis oui. Voilà. Et je clique sur chercher. Là, il y a tous les contacts qui ont été trouvés par le filtre et c'est celles que je veux ajouter. Donc, je fais clic et je les ajoute aux abonnés. Ici, je dois décriver comment l'autorisation a été obtenue. Bon, ils sont des membres. Et je clique sur sauver. Voilà. Et là, je vois que ma liste d'abonnés, là, il y a 16 contacts. Codes couleurs. Ici, on voit qu'ils sont tous verts. Ça veut dire qu'ils sont inscrits. S'ils sont noirs, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore inscrits. Et rouge, ça veut dire qu'ils sont désabonnés. Voilà. Comment est-ce qu'on peut désabonner des contacts? Ça se fait ici avec les trois boules. Vous cliquez sur la troisième option, désabonner adresse e-mail et vous intégrer l'adresse que vous souhaitez supprimer. Et cliquez sur sauver. Je ne vais pas le faire, mais c'est comment vous pouvez le faire. Voilà. C'est tout pour les abonnés. Ah, non. J'ai oublié. Il y a plusieurs options pour ajouter. Donc, on peut le faire manuellement, mais aussi on peut intégrer des règles pour le faire automatiquement. Donc, ça se fait ici. Et ici, vous pouvez choisir quel type vous voulez ajouter automatiquement. Membre joueur. Moi, je veux ajouter à chaque fois que quelqu'un dans le CRM entre avec le type membre joueur. Il va s'ajouter automatiquement à ma liste d'abonnés. Donc, je fais ça ici. Vous pouvez ajouter plusieurs types si vous voulez, mais moi, je veux juste que mes membres joueurs s'ajoutent. Et peut-être aussi les membres de soutien. Voilà. Sauver. Voilà. Ça, c'est les règles automatiques. Donc, comme j'ai dit, à chaque fois que quelqu'un rentre, quelqu'un nouveau est ajouté dans notre CRM, il est type membre joueur. Il va être ajouté automatiquement dans ma liste d'abonnés. Alors, dernière option pour faire augmenter votre liste d'abonnés, c'est en utilisant les formulaires. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais prendre celui-là. On a ajouté un champ. Et c'est celui-là. Newsletter Opten. Donc, si vous créez un formulaire, vous pouvez ajouter directement ce buton-ci. Donc, vous le mettez là-dedans. Là, je l'ai déjà mis là-dedans. Je vais juste supprimer. Ok. Donc, là, vous l'avez. Vous créez votre formulaire comme normal et vous ajoutez cette option. Donc, cette option, s'ils s'inscrivent dans le formulaire, ils peuvent directement vous donner l'approbation pour envoyer des newsletters commerciaux. Comme ça, vous pouvez augmenter votre liste d'abonnés qui est très intéressant. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on a ajouté dans le formulaire. Donc, ici, le destinateur ou celui qui est en train de s'inscrire au formulaire, il dit le Opten Oui. À condition qu'il y ait un contact créé pour cette personne qui est en train de s'inscrire, il va être directement intégré dans votre liste d'abonnés. Voilà.